Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur LCM. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 22 février 2011. Le conflit à la SNCM s'enlise, le dialogue semble au point mort entre les syndicats et la direction. Les marins entrent aujourd'hui dans leur 22e jour de grève et font appel à l'Etat pour régler le conflit. Un quart des pharmacies seraient menacées de faillite en France, des marges en baisse et des charges en hausse. Paris comme Marseille sont des villes très touchées par cette situation. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis direction les Hautes-Alpes où les Marseillais ont chaussé leur ski. A Saint-Jean-Montclar notamment, ils sont très nombreux à profiter de leurs vacances de février. Mais tout d'abord, nous ouvrons ce journal avec la découverte aujourd'hui d'un cadavre dans une valise très abîmée. Elle se trouvait au fond de ce fossé, le long de la bretelle de la sortie numéro 4 de l'A55 à hauteur de la Joliette. Ce sont des cantonniers qui ont fait cette macabre découverte. Les ossements sont très anciens et humains selon la police judiciaire en charge de l'enquête. C'est l'enlisement du conflit à la SNCM. Les marins sont entrés aujourd'hui dans leur 22e jour de grève. Les salariés de la compagnie reprochent toujours à la direction de diminuer le nombre de rotations entre Nice et la Corse. Hier, une délégation de la CGT a été reçue par Roland Blum, l'adjoint au maire. Mais le dialogue n'est toujours pas renoué. Les marins et des élus locaux en appel à l'Etat, actionnaires à 25% de la compagnie. Le point avec Marguerite Kioch. Début de la quatrième semaine de conflit. Impossible de prévoir combien de temps les bateaux de la SNCM resteront encore à quai. Les négociations entre syndicats et directions sont au point mort. Déclencheur de la grève, la réduction de la flotte de la compagnie. Deux navires en moins, conséquence de la décision du port de Nice de réduire les rotations avec la Corse. Selon la CGT, ce passage de 10 à 8 bateaux cache une future réduction d'effectifs à la SNCM. Lundi, les syndicats ont rencontré des élus à Marseille et à Ajaccio. Ils tentent d'interpeller l'Etat, actionnaire de l'entreprise à hauteur de 25%. Si demain il y a plan social, il y aurait de la responsabilité en notre sens, à la fois de l'Etat et sans doute aussi de quelques élus régionaux. Du côté de la direction, on affirme qu'il n'y a rien à négocier. La baisse de rotation à Nice leur a été imposée par le Conseil général des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les deux bateaux sacrifiés devenaient inutiles. Et l'entreprise l'affirme, toutes les dispositions ont été prises pour éviter les baisses d'effectifs. Nous avons adapté notre plan d'activité, notre plan commercial, en préservant l'emploi, en redistribuant les traversées qui n'existent plus sur Nice, sur Marseille. Il n'y a aucun problème d'emploi, aucun problème d'avenir de l'entreprise si on prend immédiatement le travail. Pas de plan social en vue, selon la direction. Reste que la situation de la SNCM inspire l'inquiétude. En 2010, la compagnie a perdu 10 millions d'euros. La CGT demande toujours une table ronde réunissant syndicats, direction de l'entreprise et l'Etat, par le biais des affaires maritimes. Eux ont obtenu gain de cause. Les postiers du 2e arrondissement sortent d'un long conflit aujourd'hui et reprennent le travail après 138 jours de grève. Suivi par la totalité du personnel, ils protestaient contre le remplacement de deux facteurs en CDD par des intérimaires. Clairepain. On a gagné ! On a gagné ! Ils ont gagné ! Après 138 jours de grève, les facteurs du 2e arrondissement ont décidé de reprendre le travail. Eux qui protestaient contre le remplacement des facteurs par des intérimaires ont obtenu gain de cause au-delà même de leurs espérances. Tous les départs seront comblés, mais également au niveau du volant de remplacement, c'est-à-dire que pour combler des agents qui sont en maladie, congés, etc. Donc on a réussi à faire débloquer également du personnel remplaçant et également à partir du 31 mars, il n'y aura plus d'agents intérimaires à Marseille 02. Nous reprenons le travail avec l'organisation que nous avions avant d'être en conflit, donc pas de suppression d'emploi, au contraire on en gagne, on gagne pour le service public et sur le statut du salarié. Depuis le 7 octobre dernier, 100% du personnel de ce centre de distribution était en grève. Un mouvement social qui, selon la direction, aurait pu être évité. Tout ce qui a été obtenu après 4 mois et demi de grève aurait pu l'être depuis bien longtemps si on était passé par le dialogue normal, comme c'est la règle à la poste, le dialogue social. Il a manqué simplement un interlocuteur pour négocier avec la direction, c'est-à-dire que pendant plus de 2 mois, alors qu'on organisait quotidiennement des rencontres et des audiences, pendant plus de 2 mois, la CGT a préféré les actions médiatiques à la négociation. Et ça, ça ne fait pas avancer le dialogue, ça l'enlise. Pendant ces 4 mois et demi de grève, des intérimaires étaient chargés de distribuer le courrier à la place des postiers 2 à 3 fois par semaine. Les postiers du 2e arrondissement reprendront leur service normalement, à compter de demain. Et c'est un tout petit pas pour les salariés de Net Cacao. La chocolaterie de Saint-Mené a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 17 février dernier. Un administrateur a été nommé. Il a pour mission d'assister l'entreprise pour sa gestion pendant une période de 6 mois. Écoutez Robert Sanchez, représentant syndical, au micro de Cyril Verrani. On nous a donné une possibilité de nous redresser sur 6 mois. Alors c'est classique, c'est légal, c'est une période légale, avec un point d'observation le 6 avril. C'est-à-dire que le 6 avril, financièrement, nous devons être mieux que le 16 février. Mais ce qu'il faut démontrer quand même, c'est que le redressement pour nous, malheureusement, ce n'est pas la solution idéale. Et vu les problèmes administratifs que nous avons actuellement au niveau des banques, en interne, au niveau des banques et au niveau du fisc, nous voyons très bien que, même si on nous a annoncé ça comme une aide, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas encore la percuter comme une aide. Ils sont 194 candidats pour 29 sièges de conseillers généraux. La campagne des cantonales a officiellement démarré en ce début de semaine. La gauche part diviser. Aucune stratégie d'alliance n'est prévue pour le premier tour entre les principaux partis de gauche. Julien Desvages. Des tracts Europe Écologie, les Verts pour les cantonales, c'est une des nouveautés de ces élections. Le parti présente des candidats dans quasiment l'ensemble des cantons des Bouches-du-Rhône. Aux 5 avenues comme ailleurs, pour les partis de gauche, c'est donc chacun pour soi. Là, on a fait le choix de partir en autonome sur tous les cantons. Et notre objectif, c'est de faire entrer l'écologie au département. Il n'y a aucun élu à l'heure actuelle écologiste au département. Et on compte bien gagner et avoir des élus au conseil général des Bouches-du-Rhône. Pas de stratégie d'alliance dès le premier tour. Du côté des candidats, on affirme qu'il s'agit d'une tradition. Les partis de gauche profitent en général des élections cantonales pour se jauger. C'est notamment le cas du Front de Gauche qui présente des candidats dans tous les cantons. De toute façon, les élections cantonales, traditionnellement, effectivement, elles ont toujours permis ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options en présence. On sait très bien qu'à gauche, il y a des avis différents. Ça ne nous empêche pas de nous rassembler quand il le faut, et notamment pour battre la droite et essayer de mettre en oeuvre les politiques les plus offensives possibles. Ça a toujours été ça, notre attitude. Mais je crois effectivement que ça permet également de jauger un petit peu l'état de l'opinion. Avec l'actualité judiciaire et la configuration un peu particulière de ces élections, les divisions à gauche pourraient coûter cher au PS, largement majoritaire au département. Face au Front National, qui a le vent en poupe, les socialistes appellent donc au vote utile. En démocratie et en France, on a l'habitude de dire au premier tour, chacun fait son choix le plus proche et le plus personnel. Et au second tour, on vote efficace. Moi, je les appelle à voter efficace dès le premier tour. Parce qu'il va y avoir très peu de votants, semble-t-il. Et c'est vrai que si vous ne faites pas 12,5% d'inscrits, vous êtes éliminés du second tour. L'abstention sera donc un élément déterminant. A gauche, difficile de dire. A qui elle profitera ? Je vous le disais, en titre, un quart des pharmacies seraient menacées de faillite en France, d'après une enquête révélée par le Parisien aujourd'hui en France, en raison des mesures prises par le gouvernement pour réduire le trou de la sécurité sociale. En deux ans, une pharmacie sur 100 a disparu. Une situation particulièrement préoccupante à Paris comme à Marseille. Explication, Rosalie Floutier. Il y aurait une centaine de pharmacies de trop aujourd'hui à Marseille. En cause, des licences délivrées un peu trop facilement dans les années 80. Une situation concurrentielle qui s'ajoute à d'autres problèmes auxquels doivent faire face les pharmaciens de plus en plus. Pris à la gorge. On peut estimer que pratiquement 40% des pharmacies dans la région, notamment à Marseille, sont en difficulté de trésorerie. Pratiquement la moitié, donc 20% sont en difficulté très grave et 10% sont en difficulté extrême, c'est-à-dire qu'ils sont au tribunal de commerce en situation de redressement et de liquidation judiciaire. Premier problème des médicaments de moins en moins remboursés par la sécurité sociale, avec notamment l'apparition de la vignette orange. Pris en charge à seulement 15%, les boîtes de médicaments sont boudées par les clients. Mais plus globalement, les prix des médicaments fixés par le gouvernement sont revus à la baisse. et ont donc pour conséquence de réduire les marges des pharmaciens. Par exemple, le Plavix, c'est un produit qui coûtait 59 euros il y a 3 ans, qui aujourd'hui coûte 49 euros. Vous avez la vignette aujourd'hui ici, 49 euros. Alors aujourd'hui, c'est même un produit qui est génériqué, et le générique coûte 30 euros. Donc on est passé de 59 à 30, on a divisé par 2 notre chiffre d'affaires sur ce produit. Ça c'est un produit, dans une pharmacie comme moi, je me place 200 boîtes par an, bon ça fait un manque à gagner de 3000 euros. Deuxième problème, des délais de paiement également revus à la baisse. Avant, les pharmaciens avaient jusqu'à 120 jours pour régler leurs fournisseurs. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 60, comme dans la grande distribution. Ce qui conduit à un troisième problème. Aujourd'hui, pour diriger une pharmacie, il faut être un excellent gestionnaire. On n'a aucune formation de gestion, aucune formation de management, aucune formation de marketing. Et notre, en tant que titulaire, notre plus gros travail, c'est ça. Enfin, ces problèmes n'ont pas échappé aux banques qui aujourd'hui demandent des apports de plus en plus importants pour acheter une pharmacie. Certaines refusant même carrément de prêter pour investir dans ce secteur. C'est un match choc qui est placé sous haute surveillance demain soir au Stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille reçoit Manchester dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 2500 supporters anglais sont attendus dans la ville. Des supporters qui n'ont pas toujours très bonne réputation. La préfecture a donc mis en place un dispositif sécuritaire pour cette rencontre. 600 policiers et gendarmes seront mobilisés dès aujourd'hui. Écoutez Gilles Leclerc, le préfet délégué à la Défense et à la Sécurité interrogés par Quentin Germain. C'est un match à risque compte tenu du nombre de personnes qui vont assister au match. C'est un match à guichet fermé, match de Champions League avec des supporters britanniques qui ont la particularité souvent, malheureusement pour certains, de boire un peu plus que la moyenne. Nos supporters marseillais ne sont pas non plus toujours des saints donc il faut faire attention. Mais c'est surtout un match qui peut entraîner une perturbation dans la ville parce qu'on va avoir des problèmes de circulation, on va avoir des problèmes de concentration de foule. Les vacances de février ont débuté pour les Marseillais. Des vacances souvent consacrées aux sports d'hiver comme ici à la station Saint-Jean-Montclard dans les Hautes-Alpes. Un site de 45 km de pistes fréquentées à 90% par des Marseillais séduits par l'ambiance familiale et le coût très raisonnable des séjours. Écoutez ces vacances au micro d'Arnaud-Suzanne. Là on est en vacances, on est en la semaine et apparemment on va avoir de la bonne neige puisqu'il a neigé dimanche et ça se présente bien pour la fin de la semaine. Après les sièges, on est monté carrément sur le grand domaine qu'il y a. D'ailleurs il est superbe, le domaine. Soleil radieux, piste excellente et descente agréable sur tous les niveaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada